Aujourd'hui je vais te faire une vidéo assez simple sur un petit retour d'expérience que j'ai eu il y a quelques années maintenant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu suis ma chaîne depuis un petit moment, t'as dû te rendre compte que là les vidéos étaient assez espacées dans le temps, entre chaque vidéo il se passait pas mal de temps. Bon, il s'est passé des choses dans ma vie, je vais pas rentrer dans le détail, mais là pour 2018, il y a pas mal de projets que je vais mettre en oeuvre à la fois sur la chaîne YouTube, donc faire des vidéos, faire aussi tout un suivi sur la page Facebook où tous les jours je poste un article intéressant que j'ai chopé à droite à gauche sur la territoriale. Donc déjà tu peux regarder dans le lien dans la description vers ma page Facebook. Et puis il y a un troisième format aussi en plus de YouTube et de Facebook que je vais mettre à votre disposition là, courant 2018, j'y travaille déjà depuis un petit moment. Donc voilà, je peaufine un peu les derniers détails avant de le proposer réellement à tout le monde. Et puis pour 2018 aussi, je suis en train de travailler sur de nouvelles formations, sur le fait aussi de mettre à jour mes formations actuelles dans un autre logiciel. Enfin bon, tu verras dans le détail, reste connecté, courant 2018, il y a beaucoup d'évolutions. Et donc je te fais cette petite vidéo aujourd'hui rapidement pour revenir en fait sur une expérience que j'ai eue. Le but ça va être peut-être de t'aider un petit peu aussi dans ton choix de concours que tu fais. Je ne sais pas si c'est très clair cette phrase. En gros, ce que je veux dire, c'est que tu passes peut-être des concours de la territoriale actuellement. Peut-être que tu passes aussi des concours de l'État. Peut-être que tu hésites entre des concours de catégorie A, B ou C selon ton niveau de diplôme. Bref, moi je sais que j'étais un peu dans ce cas-là. Je passais des concours un peu de toutes catégories A, B et C. J'ai passé vraiment tout niveau. J'ai passé à l'État, j'ai passé dans la territoriale. Bon bref, à un moment entre État et territorial, je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai déjà fait une vidéo qui s'affiche ici normalement. Ici ou ici, je ne sais plus de quel côté. Donc tu peux aller checker ça si tu veux voir un peu les avantages et les inconvénients des deux fonctions publiques. Mais ici le sujet va être plutôt sur la catégorie que tu vas choisir. Je ne sais pas ton niveau de diplôme. En tout cas, le mien me permettait de passer les concours de catégorie A. Parce que catégorie A c'est au moins un bac plus 3. Et du coup, comme j'avais ce niveau-là, j'ai passé des concours de catégorie A. Parce que c'était normal en fait, tout simplement. Et je me rappelle en 2012 notamment, j'ai passé le concours d'attaché territorial en externe. Je me rappelle aussi d'un sujet, le sujet de la note c'était sur la laïcité. Laïcité, voilà, c'est un sujet, comment on va dire, épineux. Un sujet qui te renvoie aussi à tes croyances personnelles ou non-croyances d'ailleurs. Je sais que moi à l'époque, je n'avais pas fait les choses à moitié. Le sujet ne m'avait pas plu. Je m'étais carrément cassé de l'épreuve. Je me suis dit, vas-y, c'est bon, ça me saoule. Dans les documents, je trouvais que ce n'était pas neutre. C'est-à-dire qu'on avait des documents, si je me souviens bien, les documents de presse qu'il y avait. Avec notamment des petits encarts d'élus et tout. Selon mes valeurs à moi, j'avais perçu un peu de racisme, des choses comme ça. Ce n'est pas forcément vrai, mais c'était mon perçu personnel en tout cas. Je sais que ça m'avait tellement saoulé que je m'étais cassé. Mais aujourd'hui, je sais que je ne me suis pas cassé parce que le sujet m'a saoulé. Je me suis cassé parce que, en fait, je n'étais pas prêt à être attaché territorial. Ce n'était pas mon envie profonde. Et le parallèle que je voudrais faire dans cette histoire, je ne sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé. Si tu as déjà passé plusieurs concours et si ça t'est déjà arrivé de te casser en pleine épreuve ou même d'aller jusqu'au bout, mais sans conviction et puis en te disant ça m'emmerde. Du coup, d'abandonner un peu en pleine épreuve. Même si tu ne te barres pas, tu abandonnes un peu psychologiquement. Tu fais ton truc limite en t'énervant, en disant que c'est de la merde de toute façon. Voilà, sur des pensées négatives comme ça. Là où je veux en venir concrètement pour t'aider, ce que tu peux en retenir de cette vidéo, c'est de te dire, avant de passer un concours, questionne-toi réellement sur le fait d'avoir... Est-ce que tu as envie d'avoir ce type de poste ? Moi, je sais qu'à Taché Territorial, j'ai passé les concours parce que j'avais le niveau de diplôme. Et en fait, quand je me suis cassé, je me suis rendu compte qu'en regardant un peu vraiment... Enfin, en analysant, en m'auto-analysant, je me suis rendu compte que finalement, c'est parce que je n'avais pas envie d'être attaché. Je n'avais pas envie d'être cadre. En fait, c'était ça la vraie raison sous-jacente que je n'avais pas captée dès le début. C'est que malgré mon bac plus 5, donc je pouvais du coup prétendre à être cadre dans la fonction publique. Et bien, en fait, je n'en avais pas envie profondément, je n'en avais pas envie. Alors, pour des raisons un peu personnelles, parce que j'ai vu des gens dans mon entourage être cadre et ce n'est pas du tout un mode de vie qui m'attire. Alors, il y a d'autres avantages. Tu as un boulot intéressant, tu as souvent un salaire un peu plus élevé que la moyenne, etc. Mais concrètement, c'est quelque chose que je ne voulais pas. C'est-à-dire avoir une espèce d'énorme pression de résultat, etc. Avec une hiérarchie, surtout, c'est surtout ça le point, une hiérarchie directe, on va dire, assez élevée. C'est-à-dire, tu es en lien directement avec le maire dans une relativement petite commune ou avec un DGS, par exemple, dans des communes un peu plus grandes. Enfin, voilà, tu es en lien quand même ou avec des directeurs, par exemple, dans des régions ou dans des départements. Voilà, moi, c'était quelque chose qui ne me branchait pas du tout. Concrètement, moi, j'ai envie de faire mon boulot, voilà, avec d'autres personnes, d'autres niveaux. Je n'ai pas envie d'avoir affaire à ce genre de personnes. Et je pense que si je m'étais posé cette question-là en amont, je n'aurais pas perdu de temps parce que des concours de catégorie A, j'en ai passé plusieurs. Et je pense que ce n'est pas un hasard non plus si je les ai ratés. Je ne dis pas que c'est que ça. Je pense qu'à l'époque, c'était 2012, enfin 2011-2012, il y avait un manque de travail de ma part, il y avait un manque de méthodologie aussi parce que je n'avais pas encore découvert certaines choses que je te présente dans la chaîne comme les mind maps ou voilà, des choses comme ça. Mais je pense que surtout, vraiment, la raison profonde, c'est que je n'ai pas envie d'être cadre. Point. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est à faire ce petit travail, à te poser cette question entre catégorie A, B et C. Bon, si tu as un niveau de diplôme en dessous du bac, bon, tu n'as pas le choix, de toute façon, ce sera que du C. Mais si tu as un niveau au-dessus de bac, donc tu peux te dire, oui, je vais passer du B, mais est-ce que tu as envie d'être B ? Essaie de te renseigner sur la réalité d'un poste de catégorie B dans ta filière. Donc, par exemple, moi, c'est la filière administrative. Toi, je ne sais pas, mais si c'est la culturelle ou peu importe, ou autre chose, ou l'animation, etc. Regarde vraiment concrètement ce que c'est un poste dans cette catégorie-là et de voir est-ce que c'est ça que tu attends de ton boulot au quotidien ? Est-ce que tu as envie de ça ? Si tu fais ce petit travail, tu vas voir que ça va te faire gagner du temps. Je ne dis pas que c'est inutile de passer des concours, d'en passer plusieurs. Au contraire, ça peut te préparer, ça t'entraîne, ça t'entraîne aussi à aller dans ce type de concours et du coup à gérer le stress aussi. Enfin, voilà, il y a une certaine utilité, mais à la limite, autant être quand même assez efficace et au lieu de ratisser hyper large comme on peut nous proposer un peu comme ça dans les formations, etc. Et c'est quand même d'affiner un petit peu pour te rapprocher directement de ce que tu voudrais. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je voulais juste te faire ce petit retour d'expérience en espérant que ça puisse t'être utile. Et n'hésite pas à me dire dans les commentaires dans les concours que tu prépares actuellement, si c'est assez clair dans ta tête les postes que tu peux avoir du coup si tu as ton concours ou si ça reste un peu flou. Moi, j'ai l'impression qu'il y a pour beaucoup, beaucoup de candidats, ça reste assez flou. Il y a une petite idée comme ça, mais qui n'est pas très concrète. Donc, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus en commentaire, voir si je me plante ou si j'ai un peu vu juste là-dessus. Ça m'intéresse en tout cas d'avoir ton retour d'expérience. Voilà, je te laisse là-dessus et je te dis à bientôt. Ciao !